Le Grand Studio RTL Ah, on est dedans mais vivement le week-end ! Ah bah oui, on est quel jour ? Ah bah on est samedi. Bah oui, alors on y est. On y est, vivement le week-end, voilà. Ah oui, le mieux pour le week-end d'ailleurs, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Ah bah c'est sûr, tu te détends mieux quand c'est pas à tes frais. Et puis t'as pas les inconvénients. Par exemple, s'il y a un incendie ou un dégât des eaux, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Ah bah oui, ah bah oui. Et puis, ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Et puis quand t'es chez les amis, bah oui, c'est bien mieux. C'est bien mieux quand t'es chez les amis. Tu te détends. Ah oui, tu te détends. Ah bah voilà, tu te détends. Voilà, tu te détends. Mais d'ailleurs, moi je le dis à mes amis, je vous préviens, je suis invité, j'aiderai pas. Il faut surtout pas aider. Ah bah non. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Et puis quand t'as accepté d'aider une fois, ou Marcel une fois, ah bah t'es piégé parce qu'ils abusent. Ah bah l'autre... Ah bah oui. Bah attends, l'autre jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Ah bah là, l'erreur, mais l'erreur fatale. Jamais ça, jamais. Eh bah l'après-midi, ça a pas loupé. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Ah non. Ah non, mais il faut se faire respecter dès le départ. Dès le départ, il faut se faire respecter. D'ailleurs, moi je leur dis, si vous me demandez de découper le poulet à table, je dis, bah attendez, ça va pas, non, je suis pas cuisinier, moi. Pareil quand on te donne un tire-bouchon, hein. Excusez-moi, je suis pas vitrier. Ah non. Ah mais ne débouche jamais une bouteille chez quelqu'un. Ah mais jamais, ça. Ah bah non, c'est un coup de péter une vertèbre et ton assurance marche pas. Il a l'heure non plus, alors. Par contre, il y a un bon truc que tu peux faire avec ta bagnole. Oui. C'est l'est déjà un peu bigorné. Oui. Tu te colles bien derrière celle de tes amis. Oui. Et le lendemain matin, tu leur dis Oh. 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 Vous auriez pu faire attention. J'ai l'avant qui est tout enfoncé. Et tu fais un constat. Oui. Oui, ou alors tu leur demandes de te donner du liquide. Directement. Bah, c'est pas parce qu'on est amis qu'il faut se laisser faire. Jamais, ça. Déjà, bien beau qu'on vienne les voir dans leur patelin de bouseux. Mais c'est pour ça qu'ils t'invitent. Qu'est-ce que tu crois ? C'est parce qu'ils s'emmerdent dans leurs trous. Et alors moi, maintenant, quand je suis invité, je fais plus de cadeaux. Oh, ça ne sert plus à rien. Les cadeaux, ce n'est pas apprécié. Ce n'est pas apprécié. Non, ça ne sert à rien. L'autre jour, j'amène des gâteaux. Oui. Oui. Non, mais des bons, hein. Tu sais, ceux qui sont dans le paquet allongé, là, en papier. Mais tout au beurre. Ah oui, mais ça, c'est des petits beurres. Voilà. Ah ben, c'est pas le biscuit ordinaire, le petit beurre. Je regrette, hein. Ah, allez. Bon, déjà, en arrivant, ils n'ont pas eu l'air d'y faire attention. Ouais. Dis-moi, juste comme ça, tu leur avais apporté tout le paquet, un paquet entier ? Oui. Ah ben, parce que cet été, ils nous avaient invité un mois au Seychelles. Bon, je me suis dit, allez, ce coup-là, je mets le paquet. Bon, alors, ils n'ont pas eu l'air d'y faire attention, comme s'ils en mangeaient tous les jours. Oh, ouais, ouais, alors que... Au moment du café, ils les ont... Ouais, même pas un merci, rien. Ouais, pas un compliment. Non, mais les gens sont ingrats. Moi, je vois avec ma femme, avec Simone, là, l'autre jour, on avait été invités comme ça chez des amis. Une quinzaine de jours, ils ont un très joli chalet en Suisse. Bon. Tout frais payé, sport d'hiver compris. Non, non, mais là, là-dessus, rien à dire. Alors, peut-être que je vous connais, vous aviez amené quelque chose. Oui, oh, ben, moi, tu sais, oui, mais enfin, bon, oui, enfin, ils payaient tout. J'étais plus souvent au bar, mais enfin, ils payaient quand même les descentes de ski, les remontées. Mais enfin, ils payaient quand même. Ben, tu me connais, bon, ben, tu sais que nous, on n'est pas radins, on a apporté quelque chose. Tu sais que ma femme travaille dans l'hôtellerie. Oui ? Oui, elle est même... Elle est même assez haut, hein. Oui, elle est assez haut, je sais. Elle est souvent au cinquième. Ah, oui. Et des fois, quand elle fait les chambres, elle trouve des échantillons de savonettes et de shampoing qui n'ont pas été utilisés par la clientèle ou alors vraiment très peu. Elle leur avait fait, mon vieux. Elle leur avait fait un bel assortiment. Un bel assortiment d'échantillons auxquels elle avait rajouté, oh, je veux pas dire de bêtises, deux, trois serviettes citronnées rafraîchissantes du restaurant d'en bas. Où elle travaille aussi. Eh ben, ça leur a fait plaisir, mais sans plus, hein. Ils n'ont pas apprécié. Bah, ils l'ont pas montré beaucoup, en tout cas. Je dis pas que les objets avaient une valeur extraordinaire, mais enfin, l'idée était quand même originale. On s'était creusé, non ? Vous auriez peut-être dû rajouter la bonnette de douche. On voulait pas non plus avoir l'air de les écraser sous prétexte qu'ils habitent pas Paris. C'est vrai qu'en province, ils ont des complexes par rapport à nous. Bah, c'est pas le même niveau culturel, hein. Et là où c'est bien agréable aussi d'être chez des amis, c'est pour le téléphone. Ah, bah moi, j'appelle toute ma clientèle le week-end de là où je suis invité, hein. Pareil pour la famille, surtout que du côté de ma femme, c'est les dom-toms. L'autre jour, nos amis n'en revenaient pas qu'on entende aussi bien Tahiti. Ils voulaient pas me croire, mais j'ai dit « Vous verrez sur votre facture ! » Et quand tu vas chez des amis comme ça en week-end, en général, tu restes combien de temps ? Pas plus de trois semaines. Ouais. Non, t'as raison, il vaut mieux être discret. Vaut mieux pas passer pour un goujat auprès de ces cons-là, sinon ils te réinvitent pas, alors... Dis donc, le week-end prochain, tu fais quoi ? Parce qu'avec ma femme, on avait pensé venir chez vous. Oh, bah ça, c'est drôle, parce qu'on voulait venir chez vous aussi, nous. À ce moment-là, pourquoi on irait pas tous ensemble chez les boyers ? Parce que... Ils viennent d'installer une piscine. Ah, bah oui, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On... Bah, on le prévient, on l'appelle ? Non, on y va direct. Une fois là-bas, ils nous mettront pas à la porte. Ouais, ouais. On leur apporte quelque chose ? Laisse-donc. Ouais. On leur fera un beau bouquet en arrivant. Ils ont de très belles fleurs dans leur jardin, ils n'en font rien. Chevalier Las Palace ! En direct dans le grand studio RTL. Merci. Avec un magnifique cadeau pour le public, parce que ça fait partie des grands classiques de... Le Chevalier Las Palace, c'est le week-end chez les amis. Merci. 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 Merci.